bienvenue sur des bêtiseurs aujourd'hui nous allons découvrir qui a été le dernier guillotiné en france et oui qui a été le dernier guillotiné en france avouez que vous n'en savez rien notez tout d'abord que nicolas jacques pelletier a été le premier guillotiné en france condamné à mort pour vol avec violence nicolas jacques pelletier a été guillotiné le 25 avril 1792 sur la place de grève la révolution française et les années qui l'ont suivi ont vu la guillotine à l'oeuvre louis 16 marie antoinette danton ou encore robespierre ont été guillotinés bon qui a été le dernier guillotiné en france le dernier guillotiné en france et amida djandoubi il a été guillotiné le 10 septembre 1977 à la prison des beaumettes de marseille quatre ans avant l'abolition de la peine de mort en france le 9 octobre 1981 mais en 1949 amida djandoubi était un tunisien arrivé en france à l'âge de 19 ans djandoubi rencontre beaucoup de succès auprès des femmes qui le trouvaient très beau il multipliait les conquêtes considéré par ses amis comme gentil courtois sympathique et avenant sa vie bascule lorsqu'il se retrouve avec une jambe coincée dans la chenille d'un tracteur les secours n'ayant pas réussi à le dégager jandoubi est amputé sur place après avoir souffert pendant des longues heures après l'amputation jandoubi n'était plus le même il ne s'habituaient pas à sa prothèse il souffrait énormément quelques temps après en 1973 il était le petit ami d'une jeune femme nommée elisabeth bousquet un jour il l'a fait venir dans le foyer où il habitait et l'oblige à avoir des rapports sexuels avec huit nord africains chaque rapport sexuel a été tarifé 20 francs par djandoubi elisabeth bousquet porte plainte contre djandoubi pour des faits de proxénétisme malgré l'absence de poursuite ce dernier n'a jamais digéré cette plainte quelques temps plus tard jandoubi vit avec deux jeunes femmes qui lui sont entièrement soumises il les viole fréquemment et leur impose des sévices à crosse c'est à cette époque qu'il retrouve elisabeth bousquet il la séquestre dans un appartement et pendant des heures sous les yeux de ces deux soumises il la torture et la soumet à des sévices indescriptibles il finit par l'étrangler jandoubi se fait arrêter lorsqu'une fille de 15 ans qu'il séquestrait parvient à s'échapper et raconte son calvaire à la police c'est alors que la france découvre les actes barbares perpétrés par le jeune tunisien accusé de meurtre viol actes de torture et de barbarie amida jandoubi a été guillotiné à l'âge de trente et un an il restera dans l'histoire comme le dernier condamné à mort en france enfin sachez que le 19 février 2007 jacques chirac a fait inscrire dans la constitution française que nul ne peut être condamné à la peine de mort abonnez-vous à notre chaîne laissez nous un like et un commentaire si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo voilà tout à bientôt sur des bêtiseurs